Générique Daniel Riolo est là, Jonathan Maccardi est là et on accueille notre économiste en chef, l'homme, la pièce maîtresse des grandes gueules tous les matins sur RMC. Vous êtes trompé ma, bonsoir les amis. Pascal Péry, salut Pascal. Ça va ? Ça va ? Oui, très bien. Sachez ici, il n'y a pas d'aimabilité, il y a de la lucidité, monsieur. Ah bon, c'est encore plus aimable. En plus, quand il s'agit de parler pognon. Surtout que Pascal Péry est là parce que figurez-vous qu'il y a les Pascal Péry Awards en fin de saison. Eh oui, il n'y a pas de raison que nous ne jugions pas les performances économiques de nos clubs. Bien sûr, à analyser à l'autre des réponses sportives, mon cher Pascal. Tu as même préparé des tableaux, des profs d'écho. Tout ça sera relayé sur le compte Twitter de l'after, évidemment. Pour ceux qui regardent BMW Sport, vous allez le voir. Pendant des classements Forbes, tu sais, des sportifs les mieux payés. C'est vrai que tu pourrais faire ton agence de notation. On pourrait faire ça. On pourrait dégrader certains clubs de A à A à B. Moi, je milite depuis très longtemps pour que l'efficacité économique soit intégrée aux résultats sportifs, pour éviter les accidents industriels. C'est moins romantique, elle est un romance bordel. Bon, effectivement, je vais essayer de me montrer romantique, mais précis quand même. Effectivement, tu as raison de le dire, il y a des tableaux. Pour ceux qui écoutent la radio, qui ne regardent pas nécessairement la télévision, on va aller commenter quand même ces tableaux. L'objet de l'étude, c'était simplement de rechercher l'efficacité économique des clubs de Ligue 1. Donc, j'ai pris deux éléments pour construire un ratio. C'est une idée simple. J'ai pris le budget des clubs et, à l'issue de la saison, le nombre de points marqués pour chacune des équipes. Donc, la question, c'était quelle quantité de capital investi pour marquer un point ? Alors, évidemment, vous pouvez vous imaginer qu'il y a des surprises dans mon classement. Pascal Perrier-Houart, comme tu dis, récompense des clubs qui ont marqué beaucoup de points, ou le plus de points possibles, avec des budgets. On peut se la jouer pour le vainqueur en devinette. Alors, je peux te... Oui, je vous donne une indication. Sans indication. Toi, tu dis le premier. C'est Nice. Toi ? Guingamp. Moi, je dis Nice. Alors, c'est Gilbert qui l'emporte cette fois-ci. Effectivement, Guingamp a dépensé. Alors, on va voir le premier tableau. Je vous ai fait des Pascal Perrier-Houart. Alors, il doit... J'ai pas dû comprendre un élément pour... Dis-moi. Alors, tu dis ratio point budget. Sauf que moi, j'ai une mention. Juste le ratio point budget ? Alors, pour le moment, oui. Mais tu as... J'ai analysé ensuite la masse salariale. Parce que le budget, c'est un élément. La masse salariale, c'est un... C'est très important. C'est important. Mais on voit que... Guingamp-Nice au 0,52, 0,53. 100 000 balles près le point. Oh, t'es taquin, là. 100 000 balles près le point. C'est un pourboire, la différence. Attends, je lis le tableau pour ceux qui nous écoutent à la radio. Le meilleur ratio point budget, donc c'est Guingamp, 26 millions d'euros de budget, 50 points gagnés. Et ça fait donc 0,52 le point. 520 000 euros. 520 000 euros pour marquer un point. Nice, ils arrivent à 530 000 euros le point. Et ensuite, tu as Angers, 540 000 euros le point. 10 000 euros, c'est quoi ? 10 000, mais 10 000 balles. Jonathan, c'est ce qu'il dépense en une soirée. Le podium est sérieux. Le podium de Minuti à Saint-Trope. On va dire que Guingamp-Nice et Angers se tiennent dans un portefeuille. Gilbert, je ne savais pas que j'étais tombé chez des riches. Mais je... La richesse est dans le cœur, monsieur. Je trouve que c'est très bien. Pourquoi tu dis ça ? Bah non, tu dis qu'ils dépensent 10 000 euros en une soirée. C'est formidable. Je pensais que c'était rapport au tableau. Je pense que le quatrième, c'est Metz. Alors, Guingamp l'emporte. Nice est second. Mais juste derrière, effectivement, vous avez bien vu les choses. Vous les avez bien senties. Nice a obtenu de très bons résultats sportifs avec un budget qui était un budget plutôt moyen. Je savais que j'envoyais le budget de Nice un petit peu plus bas que 42. 42 millions. C'est modeste, malgré tout. C'est très modeste, mais vous voyez, ok, très bien. Pour un club qui a d'ailleurs une recette billetterie plutôt moyenne. Et puis Metz, alors... Angers, c'est le plus petit budget de France. C'est le plus petit budget de France. C'est le club qui maximise au fond le mieux. Alors, c'est un peu un peu économie. Angers, quand ils se maintiennent, on est déjà dans le top de la réussite. Mais c'est un club qui tire le meilleur parti de son budget. Il y a une espèce d'équilibre qui se joue entre tout à la fois le capital investi et la situation sportive. Est-ce qu'ils font rentrer de l'argent pendant un club comme Angers qui a 25 millions, qui reste en Ligue 1 ? Je te signale que dans les Pascal Pérez Awards, il y a un fil conducteur. Voilà, il y a un plan. Non mais la question... Si tu le coupes toutes les trois secondes, on ne va pas arriver à risque de quel plan. Peut-être que tu reviendras une autre fois, mais combien le club rentre d'argent ? Et est-ce qu'Angers, en droit télé notamment, je ne sais pas... À mon avis, autour de 20 millions d'euros. Angers va rentrer à peu près ça, tu dis ? À peu près. Peut-être un peu plus cette saison, je ne sais pas. Il y a cinq variables sur le budget audiovisuel. Il y a une variable qui est liée notamment à la performance sportive, à la diffusion télé. C'est un peu compliqué de le dire aujourd'hui, mais plus de 50% du budget d'Angers, c'est l'idée qu'on retiendra, ce sont des droits télé. Oh, j'en ai même plus que 50%. On dit plus de 50%, mais on est prudent, on est conservateur. Deuxième tableau, c'est le ventre mou du championnat de France. Et là, vous allez voir qu'on retrouve des clubs qui sont un peu historiques. Alors, il y aura les mauvais élèves, mais on va parler là, pour quelques-uns, de Lille, de Saint-Etienne, de Bordeaux, de Rennes. C'est des clubs qui ont besoin de mobiliser entre 1 et 2 millions d'euros pour marquer un point. Alors, évidemment, c'est un ratio qui peut se discuter. Il présente un caractère subjectif, mais ça donne quand même une idée assez précise. Il y a un club sur lequel je consacrète, parce qu'il représente à lui-même le ventre mou. C'est le stade Rennes. Oui. Parce que le stade Rennes, c'est... Le ventre mou ? 50 millions de budget. L'intestin pourri, pas loin du cacar. 50 millions de budget. S'il te plaît, c'est quand même... 50 millions de budget, 50 points. Soiré gastro. 1 million d'euros, le point à Rennes. C'est le rhum, désolé. Oui. C'est plutôt... Alors, je pourrais ajouter à ce tableau Monaco, avec une particularité à Monaco. Monaco consomme 1,5 million. On va arrondir pour marquer un point aux classes. Bon, ils sont champions de France, c'est vrai. Ils bénéficient d'un petit avantage fiscal par rapport aux autres, puisque les joueurs étrangers, je précise les joueurs étrangers... Les joueurs non-européens. Non-européens, qui jouent à Monaco... Par exemple, un portugais, il paye les impôts à Monaco. Il ne paye pas l'impôt sur le revenu. Alors, évidemment, pour le club, c'est toujours un avantage, parce que les footballeurs négocient du net-net. Et si le mec a un passeport double ? Non, non. Ah non, moi, je pense que pour la... Comment dirais-je ? La force fiscale, tu te rends en compte le passeport européen. Ce serait un peu facile. Bon, c'est une convention de 1963. Monaco a payé... Alors, bénéficie de cet avantage, mais a payé, je vous le rappelle, entre 50 et 100 millions d'euros pour continuer d'en bénéficier. Vous vous rappelez qu'il y a deux saisons, les clubs de Ligue 1 avaient attiré l'attention de la Ligue de football professionnelle sur cet avantage concurrentiel de Monaco. Et par conséquent, donc, Monaco a accepté de payer une pénalité. Petite parenthèse, cette année, Monaco, avec tous les points UEFA qu'ils ont apportés à Toulon, ils auraient pu demander un petit remboursement. Ils auraient pu demander... On en a débattu de nos ressorts avec Daniel dans l'afton, on n'est pas d'accord, nous deux. Absolument. Bonus, malus, quand on rapporte à la collectivité, ça doit profiter à celui qui apporte sa contribution. Bon, et puis on va terminer, alors c'est le troisième tableau. On parle toujours du chiffre d'affaires, on ne parle pas encore de la masse salariale, le chiffre d'affaires et le nombre de points marqués. Et donc, vous allez voir qu'il y a des clubs qui sont dans mon classement de mauvais élèves. Mais là encore, ce n'est pas un jugement de valeur. Les gros bonnets, évidemment, dépensent beaucoup pour marquer un point. L'exemple le plus emblématique, c'est celui du Paris Saint-Germain. 5 750 000 euros pour marquer un point. 3,5 millions pour Lyon. Alors 1,52 pour Monaco que j'ai évoqué tout à l'heure. Monaco, il s'en sort quand même très bien. Et Marseille qui est plutôt bon. J'ajoute pour Paris. Après, ce qu'il faut forcément ajouter quand on dit ça, c'est que les budgets de ces clubs-là ne sont pas faits que pour rapporter des points à la main. J'allais dire ça. J'allais dire qu'en réalité, Paris Saint-Germain ne joue pas uniquement la Ligue 1, mais joue les compétitions européennes. Ce qui, pour le coup, cette année, ne sauve pas le bilan financier, qui est un échec. Qui est plutôt mauvais. Mais on voit que finalement, les riches occupent toujours des positions plutôt bonnes sur le terrain sportif. C'est logique. Mais le fait d'être riche est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour remporter le championnat de France. Et Monaco l'a démontré cette année. Alors, deuxième catégorie de tableau, c'est la deuxième série des awards. Cette fois-ci, c'est la quantité de main-d'oeuvre qui est incorporée dans la production de points. Il y a le budget d'un côté. Et puis, il y a le playing budget. C'est-à-dire le budget qui finance les joueurs. Et je dois préciser un élément. C'est que la masse salariale sur laquelle j'ai travaillé, c'est celle de l'année précédente. Donc, il faut pondérer, évidemment, les résultats obtenus. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que la masse salariale de l'année en cours, elle n'est pas connue. Elle n'était pas connue au moment où on en fait ce calcul. Elle ne l'est toujours pas, d'ailleurs, aujourd'hui, puisque les clubs n'ont pas publié leur bilan. Alors, on s'est intéressé, pour commencer, aux trois promus. Et vous allez voir que les trois promus ont connu des fortunes sportives diverses. On le sait aujourd'hui, puisque le championnat est terminé. Nancy, notamment, est rétrogradée en Ligue 2. Mais on voit que, pour une masse salariale de 9 millions d'euros, Dijon, pour marquer 37 points, consomme 240 000 euros de salaire. C'est finalement très peu. C'est-à-dire qu'on joue... Mais Messe, 14 millions de masse salariale. Une fois encore, Daniel, ce sont les trois promus. Donc, tu vas ajouter peut-être 15 à 20 %, selon les cas. Donc, il faut le pondérer. Mais malgré tout, c'est un ordre d'idée. C'est un ordre d'idée qui montre que, bon, même avec des joueurs modestement payés... Dijon reçoit un award de la part de Pascal. Oui, mais on a... Comment ? Qui reçoit un award ? Dijon. Oui, Dijon. Oui, c'est plutôt pas mal. Je trouve que ce qu'ils ont fait cette année, c'est plutôt pas mal. Ça n'a pas été un football extraordinaire. Mais rapporter leurs moyens, et donc à leur politique salariale, c'est une réussite. C'est une réussite, ça démontre qu'on peut jouer en Ligue 1 avec des salaires modestes. Alors, tu utilises un mot, moi, qui m'intéresse beaucoup. Le mot « surpayer ». Tu sais, les économistes travaillent beaucoup sur l'idée du prix juste, le prix loyal. Le juste prix, ça n'existe pas. Alors, au football, il y a concept. Il y a concept. Patrick Roy a travaillé là-dessus avant toi, sur le juste prix. Bien sûr, mais... Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avant. Il y a peu de gens qui ont trouvé des solutions, d'ailleurs, à ce jour, parce que les salaires continuent d'augmenter. Bon, deuxième tableau, s'agissant de la masse salariale, bon, ce sont là aussi des clubs, plutôt des clubs moyens, des clubs qui sont le ventre mou du football français, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Lille, Saint-Étienne, Monaco. Et on voit que dans ces clubs, là, Lille, Saint-Étienne, Monaco, Bordeaux, Nice, ceux qu'on voit sur le tableau, que ne voient pas ceux qui écoutent la radio, eh bien, c'est Monaco qui s'en sort particulièrement bien, avec Nice, puisqu'on retrouve ces deux équipes en haut du tableau. Donc, là, tu as quand même une masse salariale de Nice qui est plus de deux fois moins importante que celle de Monaco. Oui, et... Bien en dessous, celle de Bordeaux aussi. Je pense que l'aléa fiscal... Et de celle de Saint-Étienne qui, pourtant, est réputée pour ne pas donner de gros salaires. La variable fiscale joue un rôle, à l'évidence. Elle favorise Monaco, mais ça n'explique pas, malgré tout, l'écart important qui existe entre les clubs les plus riches et notamment Monaco. Puis le dernier tableau pour la Ligue 1, donc, le dernier tableau qu'on va voir... On ne dit pas quand même assez que... Ça permet quand même une réelle attractivité sur un joueur étranger qui peut venir. Tu lui payes son salaire, il n'a pas d'impôts. C'est quand même un sacré avantage. Alors, Paris-Lyon-Marseille, pour terminer, c'est toujours le ratio masse salariale point obtenu à l'issue du classement, du tableau final de Ligue 1. C'est plus de 3 millions d'euros dépensés pour le Paris Saint-Germain. C'est 1,5 pour Lyon et pour Marseille. Et là, ce qu'on retiendra, finalement, c'est que pour marquer un point, Paris a besoin de deux fois plus de capital investi dans les joueurs que ses suivants immédiats ou ses prétendants. Quand on parle des clubs à gros budget à fond de masse salariale, est-ce qu'il n'y aurait pas un biais statistique qui fait que la masse salariale et les budgets des clubs ne sont pas forcément limités, même s'il y a des règles qui enquêtent tout ça ? Et par contre, le nombre de points qu'on va prendre en une saison, lui, il est limité. C'est fini et à 114 points en début de saison. C'est tout à fait juste. C'est pour ça que je dis que ce calcul, au fond, il est contestable sur le plan strictement économique. Ce n'est pas de la microéconomie. J'ai voulu simplement donner un ordre d'idée. Non, mais il y a quand même des tendances. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de comparer les clubs qui ont des budgets et des masses salariales sensiblement similaires. Alors, tout de même, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit gros plan sur le PSG. Parce que là, mine de rien, dans les classements que tu établis, donc on va dire classement de rentabilité économique, en quelque sorte. L'efficacité économique. C'est ça, la science économique. C'est l'efficacité des moyens investis. À chaque fois, le PSG apparaît en rouge comme mauvais élève de tous les classements. Oui, mais pour des raisons qui sont celles que Daniel évoquait tout à l'heure. Paris ne joue pas que la Ligue 1. Paris a des ambitions importantes. Oui, parce que si tu fais le même tableau avec Chelsea, Manchester United, Arsenal, ils vont être encore plus rouges que Paris. Bien sûr. Il y a beaucoup de clubs qui vont être... Justement, il y a même un tableau d'Européens que vous avez montré Pascal. On va terminer là-dessus. Pardon Daniel, ça ne concerne pas le Paris Saint-Germain parce que Paris n'a pas été champion de France cette année. Ça n'a échappé à personne. Mais j'ai voulu comparer le top 5 européen. Les 5 grands championnats européens. Et là aussi, ça tombe sous le sens, mais Monaco s'en sort beaucoup mieux que les autres parce que Monaco est une sorte d'invité surprise dans le football français. On ne l'attendait pas nécessairement champion de France. On voit que là, on recompare à nouveau les budgets et le nombre de points marqués. Il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est pour le Bayern de Munich. On va rester un petit instant sur ce tableau. La Bundesliga, c'est 18 clubs. Donc ça limite évidemment la quantité de points possiblement obtenus. Mais même quand on tient compte de ce paramètre... Et les budgets moyens ne sont pas les mêmes dans chaque championnat ? Les budgets moyens ne sont pas les mêmes. La fiscalité n'est pas la même. Les cotisations sociales payées par les clubs autour de la masse salariale ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais on voit quand même, là aussi, c'est un ordre d'idée... Il y a quand même une grande tendance. Oui, Monaco dépense 1,5 million pour marquer un point. La Juventus, 4,3 millions d'euros. Chelsea, presque 4,5 millions d'euros. Bayern, 6,5. Et puis, c'est caché, mais Real, 6,5 également. Ça veut quand même dire que plus t'es riche et moins t'es efficace économiquement. Le Real est réputé pour être le club le plus riche du monde. Oui, mais en même temps, ces clubs jouent des compétitions européennes et j'allais dire qu'elles se situent dans un autre championnat. Donc pratiquement, il aurait fallu, pour être tout à fait honnête, faire ce calcul en sortant le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que l'ambition finale du Paris Saint-Germain, ce n'est pas nécessairement de gagner la Ligue 1, mais c'est de gagner la C1, ou à défaut d'aller le plus loin possible. Et donc, il faut toujours comparer des choses comparables. J'ai voulu le faire pour montrer que Monaco avait obtenu cette année d'excellents résultats, que c'était une super performance, tout à la fois sportive et économique. Mais il faudrait comparer Paris avec Chelsea, avec Bayern. Et on voit que, dans ces conditions, si on l'avait fait, Paris obtiendrait plutôt de bons résultats. Très bien. Oui, je l'attends. Un autre point qu'on ne peut pas prendre en compte, c'est qu'on parle quand même de foot, c'est quand même une entreprise de spectacle, je pense, et qu'il y a quelque chose, et que le spectacle et l'émotion que ça génère n'a pas de valeur marchande. C'est juste. À partir de là, c'est difficile à l'intégrer dans les calculs, notamment quand on parle de ces clubs qui ont des très gros budgets, et qui, voilà... Parce que le Real Madrid, là, on a l'impression qu'ils sont économiquement inefficaces, alors qu'ils génèrent... Ils sont champions d'Europe. Oui, et puis à la fin de l'année, ils génèrent un bénéfice qui est quand même profondément, malgré tout. Ce sont des entreprises qui gagnent. C'est même pas que l'émotion, c'est les titres et le prestige, et le prestige que rapportent les titres n'a pas de valeur marchande. Non mais c'est un bon débat, c'est les choses coûtent-elles parce qu'elles valent ou valent-elles parce qu'elles coûtent ? C'est un vieux débat de la science économique, tu as parfaitement raison de poser la question. J'en pose la question encore une fois. J'aime bien ça. Vous avez 4 heures, les amis. Ça peut être un sujet d'agrégation. Vous avez redis-le, je vais la noter. Les choses coûtent-elles parce qu'elles valent ou valent-elles parce qu'elles coûtent ? C'est la détermination des prix du marché. Le temps que Daniel comprenne le sujet, il est 23h30. C'est pas le marché qui... Il m'a donné 4 heures. Mais c'est le marché qui régule les prix. Oui, d'une part. Et puis d'autre part, tu as raison de dire, Jonathan, qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Il y a des choses qui n'ont que de la valeur, qui n'ont pas de prix. Et quand tu parlais tout à l'heure de Forbes, quand Forbes fait la valeur d'un club, il y a une partie qui s'appelle le goodwill, c'est-à-dire l'estimation de la valeur immatérielle du club. Et ça, c'est très compliqué à faire. Et Paris n'est pas encore tout à fait au niveau de la juve et du règle. Parce qu'il reste un question encore en quelques minutes parce qu'il y a quand même de questions sur Twitter. Et ensuite, on parlera Mercato. Et rappelez-vous, il y aura un quiz en fin d'after pour célébrer un an de BFM Sports et aujourd'hui. Ta question marche bien par exemple avec des produits marketing. Je te sors de la salle, c'est un examen pour 4 heures. Je te sors de la salle. Du footballeur. On revient à quelques instants. A tout de suite. Bonne expérience. Bonne expérience.